hop voilà comme ça c'est mieux dans le temps de chargement de la porte je peux en profiter pour revenir sur mon logiciel de chat très bien comme un professionnel alors revenons naise aux moutons alors rebelote le code la clé ça fait voir que je me refasse un copier-coller du code parce que à force de faire défiler des trucs dans le chat je vois plus le code enfin là je l'ai encore à vue mais à mon avis c'est la dernière fois alors pourvu que ce soit la bonne que j'ai du succès dans mon dans mon carnage contre les cochonneries 8 4 6 2 car que c'est assez facile à retenir 8 4 6 2 je pense que je peux faire un effort de mémoire par rapport à la disposition des touches clavier bon la sauté les clés blablabla 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 clé laboratoire les ou papa papa pâle à la pâle à la pâle à la pâle à la pâle un peuple ça est l'oeuvre du pavre neige voilà merci on jette la clé non je voulais pas entrer je voulais faire ça en dernier oui je sais qu'il y a une grosse cochonnerie dedans on s'amusera à les faire sur le retour bah j'avais bien géré finalement vous voyez prudemment ma première entrée dans le truc comme quoi la chance du débutant ça joue ah oui là je peux encore pourrir c'est vrai que c'est derrière la porte voilà c'est là que je peux commencer à me faire dessus il va y avoir les deux cochonneries au niveau du portique j'attends le suivant j'en ai eu un sur trois faut que je bouge sale tête cochonnerie de s'appuyer ah il fallait que je baisse mon arme pour que l'autre arrive c'est abusé c'est abusé les salopards merde non surtout pas qu'elle monte je suis dans la mouise merde 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 j'ai merdé mon assaut il me reste combien de balles 7 ça va on y retourne j'espère que la bestiole va être calme faut qu'elle soit au sol sinon je suis foutu voilà bon ah oui il y a le truc qu'elle a noix à récolter la cellule de carburant il faut que j'aille dans la pièce d'à côté que je me coltine les deux autres du côté des salles de bloc opératoire enfin si on peut en plus c'est un peu plus c'est un bloc opératoire c'est juste qu'ils font des expériences immonde dedans pourquoi j'ai cliqué avec crazy deux fois son même truc parce que je suis un ego là dessus il n'y a rien de nouveau ah là 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 il y a quoi encore des monstres non ça doit être la centrale nucléaire ah oui merde c'est vrai que j'étais mort là la première fois merde si je baisse ma garde à l'arrivée la cochonnerie ou quoi alors ça se décompose dans l'acide ah merde il y a une dizaine non 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 tu montres pas au plafond il me reste ah 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 une cartouche bon tant pis on va passer à l'explosif je sais pas combien il en faudra saleté de cochonnerie de saleté oh là là il y en a trop ben il y en a deux il faut il faut que j'appuie sur la gâchette au bon moment de stress ouais j'ai huit balles ne me dis pas qu'il y en a encore j'entends un truc j'entends un truc ça me bouffe oui 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 qu'est-ce que je fais je reviens sur mes pas je fais le bloc opératoire et puis je sauvegarde parce que j'aurai les trois disques et mes mots ou j'affronte la bête je me barre en courant si elle monte au plafond ou le déplacement subtil une quatrième pour la route c'est pas vrai il y a combien de portes moi j'irai me faire la double porte plus tard normalement l'endroit a été nettoyé oh j'en ai marre mais j'ai quasiment plus de munitions moi pour le il me reste deux grosses cochonneries dans les blocs opératoires attends il y a au moins deux grosses cochonneries c'est plus trois mais non mais j'ai pas assez de munitions merde comment je fais mon affaire moi il faut que je retourne à une malle pour 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 des munitions ça va pas oh ça me rend fou qu'est-ce que je fais je prends le risque de sauvegarder enfin il n'y a pas vraiment de risque là j'ai pas trop mal géré les bestioles ouais j'ai le truc d'essence en question d'ailleurs il faudrait peut-être que je le manipule le truc d'essence enfin que je l'examine ouais peut-être que je l'examine ouais est-ce que je dois pas le remplir de kérosène comme ça parce que attends si j'examine le truc c'est chargé ? non c'est vide si je fais ça je peux le remplir non 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 c'est bien pour le briquet c'est pas c'est pas le même combustible c'est pas le même combustible il faut que je le remette dans la fameuse salle à la noix il va se remplir et après je pense que j'ai plus le droit de tout ouvrir parce qu'ils disent que le moindre choc comme c'est de la nitrolycérine ça va fêter ouais ça y est je vois où est-ce qu'ils veulent en venir ils ont de l'humour alors il n'y a pas de camion dans l'histoire on a vrai des copains mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de clin d'oeil au salaire de la peur on est d'accord non j'avais pas d'autre non non j'avais pas d'autre merde oui et puis les explosifs je vais les ranger je suis fou j'ai envie de dire j'ai la prétention de réussir sans me comme ça au moins j'aurais pu aller faire une façon de garder oui je sais je suis fou quitte ou double je joue double un peu de suspense je vous prie la 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 calme concentration et dextérité sont requis dans le bloc opératoire sauf que moi je vais pas jouer du bistouri je vais pas jouer du bébé foi d'accord ah non je l'avais déjà touché ah non un seul coup suffit merde je gage des munitions il m'en reste combien 3 c'est dommage je fais du gâchis mais en fait c'est parce que je connais pas le nombre de coups alors attend il y avait la salle là je sais plus là il y a une autre salle oui oui mission de fusil oui il valait mieux pousser le truc donc là c'est la porte bousillée d'accord en fait j'ai trois conduits je peux aller à plein d'endroits différents oui il y a le coup du disque machin il y a la batterie au lithium je dévoile le truc je sais plus s'il y a des trucs ah oui là je peux pousser voilà et là je me libère le sas de machin bon il va dire que j'ai mal écumé les lieux et qu'il y avait des objets dedans oui ou non ah non d'après lui c'est non non d'après lui c'est écumé c'est génial hein l'ambiance de raison qu'ils veulent franchement bravo bravo non bah là j'accepte de sauvegarder j'accepte de sauvegarder est-ce qu'il va y avoir le jeu avec la la nitroglycérine et le fait que j'aurai pas le droit de courir ils ont beaucoup d'humour les petits plaisantins oui d'ailleurs c'est comment ça sentait elle non normal elle est bien elle est bien la miss Jill Valentine je suis bon je suis bon Est-ce que je reprends les grenades incendiaires ? Parce que je pense que je risque de me trouver assez rapidement à poil de vos missions. Si j'ai des grosses cochonneries... Ouais, allez, là c'est mérité. Je me suis débarrassé des vilaines bêtes. Je m'en suis débarrassé des vilaines bêtes. Encore que... Oh oui, non, c'est pas grave. J'allais loin dans le raisonnement parce que j'étais en train de me dire « Allez, j'optimise le fusil à pompe et je le recharge avant de sauvegarder. » Mais bon, je vais chercher un peu loin quand même. De toute façon, on a encore des salles à découvrir. Ouais, bon. Bon. Hum. Hum. C'est pas désagréable de croquer un petit agrume comme ça. Une vraie friandise. Non, je n'ai pas besoin du ruban-creur. Je vais me battre à coup de ruban-creur contre le tyran. Bouh. Je vais le tâcher d'encre. Hum, 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 hum. Attends, est-ce que le fusil d'assaut, je ne pourrais pas m'amuser à le... Bah merde. Ah, c'est en haut que j'ai rangé les cartouches de fusil à pompe ? Ah, c'est en haut que j'ai dit. Bah, c'est que j'ai fait cheveux. Alors, si je fais ça... Tac, tac, tac. Là, je lui demande de recharger. Yeah. Ah, je tâs, oui, je tâs, bébé. Toutou, 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 toutou. Mais elle est armée jusqu'aux dents, la miss. Il peut pas lui arriver grand-chose. J'ai commencé à couper. Alors, il y avait le coup de la cellule d'essence. De toute façon, la cible est là-bas, ou la double porte que j'ai pas ouverte. Alors, autant tout faire. Ah oui, j'ai pas ouvert là. Allons-y. Ça commence à se débrouiller. Ça a l'air de fonctionner. Mais oui, actionne tout. Allez, vas-y. Oh, faut le faire trois fois. Allez ! C'est quoi la surprise derrière la double porte ? Oula, ce plan. Encore ! On ne cesse de descendre. C'est pas possible. Ça va se finir en voyage au centre de la Terre. Faut arrêter. Qu'est-ce que c'est ? Mais je suis un copain ! On peut le narguer ? Non, le pauvre, il est dans sa prison. Je ne sais plus. C'est le tyran qui a la clé de la prison ? Non, c'est Whisker qui l'a. C'est Whisker qui l'a. C'est bizarre de voir Chris quand il est jeune qui était presque Fred, machin, avant qu'il devienne l'armoire à glace qu'on connaît. C'est rigolo. Merci Jean-Benoît. Je vois que ton niveau fidélité a été mis à jour. Je sais que tu es là. Chacré Jean-Benoît. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose à l'ouvrir, oui. C'est sûrement un appareil en mettant de carburant. Mettre le capsule en place ? Composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attente ? Non, vous savez quoi ? Je garderai la sauvegarde. Et quand j'aurai fini le jeu, on s'amusera à faire exploser Jill avec la nitro. On va se garder ça en feu d'artifice morbide. Il faudra retenir le niveau de la sauvegarde avant que j'en fasse une autre. Mais je le voyais venir. De l'intérêt de péter la tronche aux ennemis avant de prendre la substance instable. La bonne blague. Et là, t'as Wesker qui apparaît et puis qui lui dit « Salut, Jill ! » Tu lui dit une tête dans le dos. Ce serait horrible. Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Cheater rebound. Oh, cette atmosphère, c'est un bien rush. Il n'a pas le droit de trébucher dans les escaliers, Jill. Non ? Quelqu'un installer. C'est toujours triste. donc si j'examine la chose qui avait un passant composé d'une truque d'issérie me fait de courir pour provoquer une fusion mortelle bon à part ça comment ça je peux pas l'utiliser maintenant ah il faut que j'interagisse avec le truc il fonctionne plus car il n'y a plus de carburant mettre la capsule en place la salle de tension ce m'aurait été ravitaillé en carburant la scène bon ben voilà donc le truc est prêt quoi bon ben c'est bien j'ai plus qu'à aller à la pièce que j'avais pas au bout là je sais plus quoi alors j'ai sûrement une mauvaise surprise qui m'attend au bout du chemin sinon c'est pas drôle donc ça c'est la simple porte c'est la double porte qui cache encore bien les choses mais normalement j'ai plus de bestioles j'ai fait le ménage il y en a marre voilà là c'est nouveau quel est le terrible ah bah c'est là c'est pas la bonne arme c'est pas la bonne arme c'est oui la bonne arme c'est le long gonade c'est la centrale qu'est ce qu'il se passe ah derrière moi voilà tranquille je vais peut-être changer d'arbre on sait jamais pourquoi il y en a une quatrième mais genre non il y en a trois saleté de cochonneries de saleté je le dis moi allez vous faut tout dissoudre ça ouais je crois que c'est bon on a vu d'ensemble sur la salle alors c'est quoi ça le mécanisme d'autodestruction du laboratoire immense mais quand tu vois la taille du complexe tu m'étonnes qu'il faut je sais pas pour une conteneur de tnt ou je sais pas quoi pour tout faire péter donc on fera tout péter plus tard la carte va me dire quoi que j'ai cumulé les lieux ou pas ah oui par contre dans le couloir de base j'ai mal fouillé parce que d'après lui il y aurait des objets mais lesquels ah oui il y a un truc au sol heureusement que ça scintille ah oui ouais bon je m'en sers même plus tu parles même plus de zombies là à ce stade ah oui c'est bon tout est nettoyé merveilleux merveilleux alors là par contre mon cerveau est en train de brûler parce que c'est où la suite je sais plus donc j'aurais rétabli l'électricité ça me déverrouille des portes du coup je vais retourner dans le ah mais non l'ascenseur du coup il y a l'alimentation pour ça bah oui comment ça merde il faut que je retrouve la salle avec le ah mais il y a une porte là j'avais pas vu la 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 toujours il y a encore du caca dans les yeux oh c'est attendrissant c'est une salle de sauvegarde oh quel bonheur oh là là je peux même recharger le le flingue bah oui alors d'ailleurs on est tellement en joie qu'on va qu'on va prendre l'arme en main et faire l'animation de recharge regardez moi ça comme c'est beau ou pas pourquoi elle veut pas recharger ok je comprends plus là bon bref euh spray recharges ah non on veut pas bah mince donc il y a un ruban encreur blablabla ouais ok bon bah je pense avoir une belle animation mais je ne sais plus il y en a chez plus je suis peldeux pour ce qui est du reste je l'ai dans le u ah ah oui munitions de fusil ouais 15 je vais échanger le ouais le gros flingue contre les munitions de fusil comme ça ça me fait 25 balles de fusil et comme il défouraille puissance 15000 autant dire que j'ai une assurance vie il y a des rapports à lire il y a des documents il y a quoi des chaises sont en désordre les murs sont couverts de dizaines de griffures d'accord t'égores on dirait qu'il y a un truc sur le mur pas la porte ah c'est un interrupteur c'est aussi bête que ça non j'ai rien à faire divertir le substance chimique les étiquettes sont si sales qu'on ne peut pas les lire impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur le réfrigérateur n'est pas manchés ah oui bon bah qu'est ce que je fais avec l'inventaire je sauvegarde attendez on va étudier un peu la carte quand même il y a la salle pt machin ouais il y a la prison de chris je peux toujours pas l'ouvrir ouais ça ça veut être le tyran au b4 c'est le tyran en fait c'est le dernier sous-sol avec l'ascenseur mais il faut que je m'assure de l'alimentation du bordel attend il y avait le système d'autodestruction mais j'ai pas loupé le pupitre de commande de la de la centrale nucléaire enfin centrale électrique je pense que si ça c'est le bloc opératoire ça c'est la morgue putain c'est dingue loupe leur truc euh je réfléchis je réfléchis ça c'est la salle au diaporama un truc de sauvegarde euh 60 évacuations ouais c'est l'évacuation finale quelle évacuation finale la 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 mais je pense que ça y est c'est la fin je vais me coltiner le tyran de mes deux et puis et puis chacal à kaboom je pense que d'ici une heure j'aurai bouclé scénario avec gel qu'on aura tué barry ah 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 bon j'ai pas tout ramassé là dans le manoir on va quand même pas se faire une séquence de nostalgie retourner dans le manoir et s'assurer de bien écumer les pièces si oh mon lieu oh l'aventure touche déjà à sa fin c'était si bien là franchement je mettrais une très bonne note à ce réseau antivole et encore j'ai fait le scénario qu'avec la demoiselle j'ai pas retrouvé la belle répacker chambers avec chris que je referai plus tard je sais pas comment mais on se garde ça sous le pied il faudra le refaire plus tard mais c'est tout à fait charmant bah non c'est de l'horreur mais c'est je me comprends mais non c'est beau franchement le jeu il est waouh ils ont fait du très beau boulot putain la courbe B2 qu'est ce que j'ai loupé dans la courbe B2 moi c'est là où il y a le compresseur de caisse pour avoir le lance-lame cassé et même là j'ai oublié des trucs non vous êtes sérieux les gens waouh waouh même la résidence j'ai oublié les trucs bah c'est le laboratoire la petite pièce en rouge c'est là où il y avait les fioles pour faire le poison de la plante j'ai oublié les trucs là-bas aussi bon le coup de l'hôtel c'est bon qu'est ce qu'on fait je vous soumettrais quasiment à un vote en fait c'est à dire pour ceux qui sont présents sur la chaîne alors merci à vous d'être là attendez je vous laisse honnêtement en toute démocratie le choix vous allez comprendre mon vote assez rapidement vous allez voir de quoi il leur tourne attend merde il faut peut-être que je retourne chez moi en direct pour pouvoir avoir l'interface de votre si on ne sait pas le faire alors bougez pas bougez pas alors votre rapide vous avez 3 minutes alors la question c'est que faire voilà c'est à dire que dans le vote je vous propose on termine en une seule ligne droite le le jeu je fais face tout de suite au tyran où est-ce que je reviens un peu en arrière entre guillemets un peu en mode promenade nostalgie et j'écume les pièces rouges que j'ai sur les différentes cartes là où j'ai pas j'ai pas bien écumé les salles en fait à vous de choisir ce qui vous plaît je reste neutre les deux scénar me plaisent c'est vous qui déchire ah vous serez partant pour le on termine rapidement d'accord ah ouais ok bon bah visiblement l'idée d'écumer les pièces ça vous dit pas okidoki je vais partir pas la fleur au fusil hein mais au fusil tout court je sais plus j'ai sauvegardé ou pas non je crois pas elle ne me dit rien cette machine à crier de la tête à l'italie d'un on termine rapidement oui c'est le 24 faut que je retienne le truc de ça explose on va recharger le 24 et rigoler pour faire exploser gil avec la nitro je sens que l'animation va me faire bien rire ou alors ils sont pas cassés ils mettent un flash blanc sur l'écran puis boum vous êtes mort ils me demandent comment ils ont programmé ça ah ouais quasiment à l'unanimité si on termine rapido okidoki c'est parti à tout à l'heure Tsorta heaven bon 10 minutes à toi merde je vois plus mon chat au secours j'ai fais des bêtises comme des alors Euuuh Prout, 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 prout. Donc j'ai dû louper un truc là-dedans, moi, je pense. J'ai dû oublier d'armer un truc, une interface au niveau de l'électricité. Ça va se passer là-dedans, je présume. Attends. Quel est le pupitre de commande qui a échappé à mon attention ? Là, il n'y a rien. Non, attends, là-bas, c'était quoi ? Non, c'est rien. Je reviens au début. Comment je fais pour armer l'électricité là-dedans ? C'est ça ? Ah oui, à 100%, on termine rapido. Bon, merci aux votants. Okidoki. Un feu de boule de façon constante. Est-ce une sorte de chaudière ? J'ai envie de dire oui. Mal calibré, mais oui. Voir une machin. Mais je ne peux plus rien faire avec ça, moi. Oui, la salle haute tension est ravitaillée en carburant. La question est, où est cette salle à la noix ? C'est juste à côté. Mordi, mon dieu, qu'est-ce que c'est ce truc ? Non, ça, c'était le disque mot. Ouais, c'est bon. C'est pas ça ? Ah, merde, là-dedans. Je ne me souviens plus comment ça se passe. Ah ! Attends, 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 attends. Elle parlait de système d'autodestruction, mais c'était un pupitre. Il y en a peut-être un deuxième. Ça, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. L'ascenseur principal n'est pas alimenté l'électricité. Le metteur en marche. Oui. Yeah. Eh bien, disons que ça en fait du boule con quand ça s'actionne, ce truc. Le mécanisme d'autodestruction, il est immense, ouais. Voilà. Ça, c'est ça. Donc, l'ascenseur de mes deux va être actif. Et là, on va avancer vers le T-ROM. Prototype numéro deux. Le T-Zero-Zero-Two. Alors, il est où le T-Zero-Zero-Two ? Avec Monsieur Whisker, normalement le grand vilain. Oui, interrupteur de droite. Avant, il s'agit pas de contre l'ascenseur. Appuyez dessus. Et la lumière fut. L'ascenseur fonctionne. Oh vache. Là, oui, c'est sûr. C'est le 666e sous-sol. J'ai des lumières. Ça fait très entre deux Diablo, mais version moderne. Oh la vache. Même l'air est pressurisé. Vous avez vu ça ? C'est le 766e sous-sol. C'est le 766e sous-sol. C'est le 766e sous-sol. Pourquoi éliminer les stars ? Croyez-le ou pas, c'est l'intention d'Umbrella. Donc, avoir des stars que vous connaissez c'est une inconvenience ? Tu es comme toutes les autres choses. Un slave d'Umbrella. C'est gentil. Mais je pense que tu ne comprends pas. Les choses que tu mentionnes ne sont rien. Je ferrai tous ceux avec tout le laboratoire. C'est l'endement de ma connexion avec l'Umbrella. Quoi ? Qu'est-ce que tu penses ? Je veux te montrer quelque chose. Tu n'aurais pas été expérimenté sur des gens. C'est magnifique. C'est pour la raison de cette chose? Tu n'auras jamais compris. Je vais vous débattre, frère. Après l'administration du premier virus primogenitor, le parasite prototype envoyé par un laboratoire français avait été administré au spécimen témoin. Ce dernier avait accepté le parasite sans manifester aucun signe de rejet. Cette absence de réaction était restée un mystère pour tous, mais maintenant j'ai compris. Le parasite prototype est resté en incubation dans le corps du spécimen pendant 21 ans. Au bout de cette période, le prototype a subi une mutation soudaine. Le terme évolution serait peut-être plus juste. Cette observation a donné à mes recherches une nouvelle perspective. Après des tests et des modifications supplémentaires, j'ai réussi à mettre au point une méthode permettant de créer un G, dont les performances surpassent celles du T. On parlait évidemment des malheureux virus. Cette découverte va bouleverser à tout jamais l'avenir des armes biologiquement modifiées. Je suis impatient de voir la sale tête d'Alexia lorsque j'annoncerai les conclusions de mes recherches. Malheureusement, il va me falloir plusieurs années avant de pouvoir corroborer totalement les résultats. Signé William Birkin. Bon, il n'avait pas que... Ah merde, il y avait un truc au sol. Voilà, les clés du laboratoire, oui, je veux les clés du laboratoire. Alors, examinons cette clé énigmatique. Cette clé énigmatique. Alors, une clé va attendre d'ouvrir les portes dans une situation d'urgence. Je crois que c'est le cas. Alors, on garde son calme. Il va me dire que la porte est verrouillée. Mais oui ! La porte est verrouillée électroniquement. Elle doit sans doute se fermer automatiquement en cas d'urgence. Ce qui veut dire que je suis oublié de lui tirer au fusil. Quoi ? Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être des trucs explosifs là. Monsieur tirant. Oh non ! Oubliez-moi, monsieur tirant. Non, monsieur. Non, non, non. Monsieur court. Monsieur tirant, il me fait peur. Oubliez-moi. C'est quoi ça ? Plusieurs capsules contenant toutes les créatures d'une leader descriptible, oui. Ce sont les petits frangins du... Ce n'est pas le moment. Mais si, fais une partie de Pong sur l'ordi. Bon, ça va pas se finir. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Double baffe. Aïe ! Je ne sais pas si j'ai la bonne arme. Je n'ai pas la... Putain, mais qu'est-ce qu'il est grand ? Il fait 2,20 m. lalalala toi aussi tu aimes les chevroutines et tu danses ça va il peut être empêlé ce pas mal c'est dommage que je me sois fait acculer dans l'angle mais en fait je pensais qu'il y avait un je pensais qu'il y avait un il a rien sur lui non ça va je pensais que bah tiens du coup tant qu'il est KO là je vais aller voir la capsule où il vient non on peut pas voir on peut plus voir oh ils ont pas programmé ça le terminal a l'air de servir la surveillance de l'état des créatures prisonniers des capsules vous n'avez jamais rien vu de c'est fire tu m'étonnes bon allez on se barre mais non mais ah si j'aurais pu me barrer sans confronter j'aurais dû faire l'utiliser j'ai quoi le délire à quand on disait c'est pas le moment c'était qu'elle n'avait pas le temps de faire une saisie sur l'ordi et c'était l'ordi de déverrouillage si je ne m'abuse non je je dis des bêtises un panneau permettant de débloquer le verrouillage débloquer le verrouillage voilà d'accord merci alors l'autre il est toujours en pls ouais je pense que j'ai la clé de la prison de crée à lalala je me bats avec chris papa 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 alors il est où le copain il est où peut-être que je me prenne un petit remontant quand même parce que ça fait toujours mal de l'avoir se prendre le bide moi j'avais pas vu tout à l'heure n'aillé qu'il sait plus mclaren tranquille oh merde alors ça c'était pas prévu au programme oh merdoum merde mais non mais il y en a d'autres ou casse bonbons bon il est là bas le pauvre chris papa 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 il faut donner des médicaments à gilles peut-être que chris on est sur lui allez savoir on va découvrir un chris gentleman qui finalement avait un un boom de soins sur lui non c'est pas possible il a été forcément fouillé avant d'être jeté en geôle le malheureux je vais te libérer la 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 sacrée crise là sortons d'ici il fait plaisir d'avoir un coéquipier attend 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 il n'y a vraiment rien dans sa cellule de prison il y a quelque chose il y a quelque chose qu'est-ce qu'il a laissé sur place c'est quoi le cadeau oui c'est sûr que sans l'arme ça peut pas mon dieu ce plan berk il n'y a pas qui Résidente Ivarna. Allez, allons-y ! Let's go to party, let's go to party. Alors, réfléchissons. Oh merde, il y avait une cochonnerie dans mon dos. Je voulais prendre un petit remontant, mais... Elle est comment ? Elle est dans le jour ou dans le rouge ? Elle est dans l'orange, mais voilà. Ah, mais j'attends, je vais prendre un petit remontant. Ouais, mais c'est vrai que les fioles, les trucs de pharmacie, c'est quand tu es dans le rouge. À mon avis, avec la double herbe verte qu'il m'avait donnée précédemment, c'est un bon équivalent. Mais ce ne sera pas forcément top top, mais... Par contre, le spray, je vais le garder face au tyran. Deuxième service, il va seulement arriver à l'héliport. À moins qu'il y ait une autre fin comparée au tout premier de l'époque. C'est vrai que j'ai encore besoin de la clé pour me barrer. Est-ce qu'il y a la clé de l'héliport, normalement ? Je... je m'arme... je m'arme de manière folle. Qu'est-ce que je fais ? Lange grenade, je n'y crois pas trop. Alors que le magnum... attends, j'ai combien de balles ? Le tyran, il ne va pas aimer le magnum. Ça va lui piquer, mais... Vraiment mauvais. Ouais, ça fait 10 balles, ça va vite. Mais c'est toujours un flingue de prix. Je prends un autre spray et Bastaza. Euh... l'utiliser. Voilà, elle aurait devenu normal. Euh... 10 balles, c'est pas cher mon fils, c'est ça. Oui, avec l'accent. 10 balles, c'est pas cher mon fils. Tu m'étonnes. Amalia, c'est petit. Ouais, remarque, j'ai croisé les... les hommes insectes, là. Les fusils à pompe, ils n'aiment pas du tout. Le fusil à pompe militaire... Un coup à bout portant, ils partent en charpie. Un coup à bout portant, ils partent en charpie. Et... Il faut que j'aille à l'ascension ou pas ? L'autre, il est reparti en courant. Il va revenir. Il n'a pas eu son compte. Est-ce que je... Je me dis que l'ascenseur d'évacuation... Euh... Oh mais il était en amont. J'aurais dû rester dans ma lignée et remonter en haut du... Ah oui, j'allais dire, mon choix est débile. J'ai pas besoin de revenir là, en fait. Eh oui, l'ascenseur d'évacuation est quasiment au rez-de-chaussée. Pour rejoindre l'héliport. Eh, j'ai plus rien à y faire, moi, là. Ben oui, il faudrait peut-être que je sois un peu logique, moi, dans cette histoire. Aïe, 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 aïe. Allez, on se barre. Eh ben, jette-la. Alors, t'es prêt, mon grand ? Comment ça va, Chris ? Non, il veut pas parler. Il est trop concentré. Peut-être en deux mots. Wouah, on sent que c'est le grand final. Le jeu est généreux. Ouais ! Allez, soyons fous ! Qu'est-ce qui se passe ? Pratt, je vais rouler de l'eau. Si quelqu'un est vivant, contacte-moi maintenant ou donne-moi un signe. Je répète, c'est votre dernière chance. Oui, la fusée. C'est vrai, j'ai oublié le coup de la fusée. Oui, s'il te plaît, Chris, suis-moi et puis couvre-moi. Bon, normalement, là, il n'y a plus de bestioles, ici. Du moins, je l'ose espérer. Alors, euh, sans ça, il ne fonctionne pas. Il faut rétablir le courant. Merde. Comment ? La maison est coupée, il manque l'unité de fusibles. Et ? On est bien d'accord que la boîte... Attends, il y a un truc au sol, là, où j'ai mal vu ? Ah ! C'est marrant, je n'ai plus place dans l'inventaire. J'ai l'air con ! J'ai l'air très, très con. Il fallait que ça arrive. Examinons la boîte. La boîte surprise. Et dedans... Ah ! Oui ! Moi, Dieu, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Bonjour, Poupon ! Ben alors, tu étais sur Division 2 ? Ben, merci à toi. J'espère que ça s'est bien passé, Poupon. Merci de nous faire un relais de chaîne. Alors qu'on l'approche du grand final. Je fais n'importe quoi. Ah ! Ta-ti-la-la-ta-ti-la-ta-ti-la-la. Quoi ? Une herbe verte à l'intérieur. Ah, d'accord. Herbe qui pousse naturellement dans la région de Raccoon City. C'est du Raccoon City. Merde, utilisée ! J'ai pas fait exprès, en plus. Bon ben, au moins, ça me libère la case qui me manquait. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, que dit la description du fusible ? Parce qu'on est censé être en panique, courir comme des fous, mais... Mais bien, bonjour aux arrivants, comme dit Wazeboot. Wazeboot. Alors, examinons le truc à fusibles. Voilà, j'ai plusieurs gros fusibles. C'est un vrai de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Et oui, merci. Bienvenue. 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 Nous sommes tellement loin. Nous pouvons le faire. Jill, les femmes en premier. Chris ! Vous laissez-moi aussi avoir mes moments ? Bien. Elle dit pas non. Ha, ha, ha. Sauf que ça va pas se fâcher comme prévu. Encore que... Encore que... J'ai un doute. Enfin, de toute façon, il faut que je mette le fumigène au niveau de l'hélicoptère pour dire à Brad de se pointer avec l'hélicoptère. Qu'on se barre. Par voie aérienne. C'est gozeux. C'est une énorme mallette. Ah ! Bah dis donc. Attends. Faut aller au centre de l'hélicoptère et balancer le truc. You, Brad, on est là. Il est où le hache de l'hélicoptère ? Ah bah là, je suis au centre. Alors attends. Comment ça marche ? Et là, t'as un manuel de 50 pages à lire, dans l'urgence. Avant de pouvoir utiliser le truc. Ça, c'est la mallette avec laquelle s'est barré Carlos Ghosn du Japon, là. Oh mon dieu. Défusé de signalisation pyrotechnique. Je peux signaler ma présence à Brad avec. Oh, il y a des boutons. Trop bien. Vous avez vu le pupitre de contrôle, là, sur le... Il y a bleu, rouge, jaune. Waah. Utilisé. Ouais ! On va faire notre 14 juillet. Vas-y. Et là, c'est le tyran qui prend l'ascenseur. Ah oui, on a appuyé sur le butoon. Une poursuite, nous sommes une star. Numéro de cabaret. Ah, cinématique de fin. Donc, en fait, quand on libère Chris, je me souvenais plus que ça cassait le duel armé et dangereuse. Ah, ah, ah. Ça cassait le duel contre le tyran, en fait. Alors que j'aurais pas libéré Chris, j'aurais eu le tyran à patater en deuxième service sur l'Helliport. Ça y est, ça me revient. Oh, c'est beau. Ah, c'est vrai qu'on a pas armé le système d'autodestruction. J'ai zappé. On a pas armé l'autodestruction. Le bordel est intègre. C'est vrai. Et j'ai délibérément laissé Barry mourir comme un caca. Je suis un manche, je trouve. Ah bah, un lieu. Avec un œil comme ça, c'est Wesker. Wesker qui se réveille avec le virus en lui. Eh bé. Eh bé. Eh beau, hein. Franchement. L'opus là, il est beau. Bah, le tyran, il est, il est vrai que s'il est vraiment, il fait figure et lancé. Donc... Merci, merci pour les GG. Il est, il est lancé, il est, il fait 2m20, j'ai l'impression, le tyran. Mais il est bien. Non, franchement, sympa. Mais comme dans le premier, il y a plusieurs fins à essayer. Le fait d'armer le système d'explosion là, que j'ai pas fait, d'autodestruction que je l'ai zappé. Il y a le fait de sauver Barry. Il y a plein de variantes intéressantes. Puis d'ailleurs, des variantes aussi avec Rebecca Chumbers et Chris, quand on les joue. Donc, je referai, voilà, une partie avec Chris dans 2, 3, 4, 5 ans. Alors, toi, tu dis, est l'œil du tyran, pas de Wesker ? C'était l'œil du tyran, d'après toi ? Hmm... Parce que, quand on connaît la biographie de Wesker, il est déjà génétiquement conçu par Spencer, je crois. Et... En fait, c'était sa destinée, quasiment, de se faire... Contaminer par le tyran, le virus T. Par rapport à son organisme. Mais... Ouais, ou alors c'était l'œil du tyran. C'est l'œil du tyran, pas de Wesker, désolé, je ne comprends pas pourquoi ça me coupe la phrase. Oui, je sais pas, il y a dû y avoir un bug, ça arrive. Oui, bonne fin d'après-midi, merci, poupon. Merci pour le relais de chaîne, à plus, un bisou. Tu as fait un bon travail. Comment ça, un bon travail ? Une nuit à zombies là, en haut de... Alors, temps de jeu, presque 14 heures. Le manoir de l'enfer. Ah oui, c'est parce que j'y jouais en difficulté normale, je crois. Créatures éliminées, 89. Munitions utilisées, 311. Rubens encreurs utilisées, 25. Objets de guérison utilisées, 23. C'est terrible. Jill a obtenu un nouveau costume. Vous avez obtenu la clé du placard. Un nouveau costume est disponible. Vous pouvez vous charger dans le vestiaire. Appuyez sur une touche. Ah oui, c'est la récompense classique. Oui, mais là, il a peut-être perdu ses lunettes de soleil puisqu'il s'est fait exploser par le tyran et qu'il a été claqué au sol. À mon avis, quand il s'est réveillé, il a dû ramasser ses lunettes, Wesker. Mais bon, j'aimais des théories. On va écraser par-dessus. Et on va recharger la numéro 24 pour faire exploser Jill Valentine alors qu'elle a la nitro sur elle. C'est trop tentant. Je veux voir l'animation d'explosion. C'est dégueulasse. Alors, vous n'êtes pas à connecter au PSN, vous avez vous connecté au PSN pour utiliser les fonctions en ligne. Oui, mais je m'en fous. Oui, ça a sauté. C'est pas grave si l'internet a sauté. Tu peux réessayer, mais si le PSN ne répond pas. Oui, non, j'ai désactivé le... Non, mais c'est pas grave. Ah, tant pis, on s'en moque. Ah, c'est pas grave. Je suis un petit joueur. Je ne fais pas le classement mondial. Ah, le fond d'écran a changé. Une fois de plus. Ah, il y a de la rejouabilité. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais... Est-ce que je me tenterai de... Vous savez, de faire le... Peut-être pour YouTube, de temps en temps, faire tourner plusieurs fois. Secrets, 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 secrets. J'ai l'épilogue de Jill 5. Ah... Donc, euh... Elle a tué Béry, si je puis dire. Elle se barre sans confrontation finale. Il est beau l'hélicopt. Ah, ouais. Ça a beaucoup de déverrouiller les différentes choses. Voilà, on voit la dépendance derrière. C'est excellent. C'est excellent. J'ai un agrume à chabourir. Encore un. Pa, 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 pa. Tiens, les choses à dire. Eh, t'es bien cette cinématique. Donc allez, on va charger le coup. Boum. Hum, 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 hum. Je veux voir quand ça fait Boum. Alors, continuer avec Chargement. Je veux l'avoir explosé à la Nitro. Cette mort possible m'intrigue. J'aime bien 0-0 Données complétées J'aime bien comment ils ont nommé Donc à partir de là Elle a votre poids Ouais normalement je ne devrais pas avoir de problème avec le magnum Mais Tu peux toujours m'amuser à prendre le Attends les étouilles les balles Ouais juste pour voir Où est-ce que tu as ? Où est-ce que tu as ? Après par curiosité aussi on va regarder ensemble ce que ça fait de choisir une fois de plus quoi Attends c'était là le coup de la nitroglycérine J'en rigole d'avance Mais je vais peut-être finalement être déçu Si je la faisais exploser avec Chris dans la cédule Chiche Chiche Chichi chiche Allez double expérience Vas-y voir On va aller chercher Chris et on va exploser ensemble Ça me plait beaucoup Sauter de joie Au sens littéral du terme Je suis un monstre Ah oui mince il y a des leviers à la noix Et le 1 Et le 2 Et le 3 Alors il y a encore les escaliers On arrive à la cédule Je me marre d'avance Quelle animation ils ont programmé Est-ce qu'ils ont fait un truc bien gore Ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose de simple Un boom avec un énorme flash blanc Alors attention les épileptiques Et puis après Voilà écran de fumée là Vous êtes mort Mais la double question derrière ça C'est est-ce que je peux emporter Chris avec moi dans la mort Pas pour longtemps Ah merde il faut tuer le tyran d'abord Ah oui j'avais oublié que j'avais pas le Mais non mais je suis con J'avais oublié mais non merde Ah je voulais voir si je pouvais pas l'emporter Et ben nous allons tester tout de suite Courons joyeusement gaiement Adieu Allez meurs Voilà c'est correct Bon ça a été un flash blanc pas mal programmé Bon ben on voit ce que ça donne Aïe 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 Je présume Et c'est d'ailleurs l'intérêt de rajouter des monstres Qui vous explosent Que ça pète aussi quand on est bousculé par un monstre Alors attend continuez Maintenant on va revoir Qu'est-ce qu'il se passe Qu'on dit faire un tour de plus D'ailleurs je vous annonce Sur mon antenne Quand je vous ferai Resident Evil 4 Ce sera peut-être le prochain d'ailleurs Alors le 4 premier Premier jeu Pas le Le dernier sorti remis au goût du jour Celui-là il m'intéresse pas du tout D'ailleurs je salue Bastos Qui se coltine en ce moment même Qu'est-ce que je voulais dire Que je vous ferai Le 4 premier cru Quatrième tour Donc j'ai des armes infinies C'est voilà Pour mon plus grand plaisir Enfin je vous réexpliquerai le moment venu Quand je me lancerai là-dedans Alors donc une fois de plus Il se passe quoi Ah Il y a expert Oh la vache Un nouveau costume est disponible Ah 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 La bonne blague Oh la vache Merci pour le clip Oui t'as clippé dans l'explosion de Jill Valentine Wow Elle doit être stylée là La miss Jill Valentine Alpha team is flying around the forest Situated in northwest Raccoon City Where we are searching for the helicopter of our compatriots Bravo team Who disappeared during the middle of their mission Non, pas encore Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Victims were apparently beaten The Bravo team was sent in to investigate But we lost contact Look Chris Bravo team helicopter was a derelict Je me demande s'il n'y a pas d'autres cassettes bonus Finalement Donc celle-là elle est offerte c'est l'intro Mais We continued our search for the other members And it turned into A nightmare Franchement ils ont trop bien bossé l'intro Trop trop bien C'est parti ! Même dans la scène d'intro, on voit que le modèle de base, c'est de Berman. Vous me corrigez-moi si j'ai une nannerie, parce que vous êtes très probablement plus doué en espèce canine que moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faites pour cette mansion ! C'est parti ! Il y a seulement trois membres de Starz. Capitaine Wesker, Barry et moi-même. Nous ne savons pas où Chris est. C'est quoi ce endroit ? C'est pas votre maison ordinaire, c'est sûr. Hey, Wesker, où est Chris ? Jill, non ! Tu ne veux pas rentrer là-bas. Mais nous devons trouver... C'est quoi ? Chris ? Non ! Jill ? Go and investigate. Je vais avec elle. Chris et moi on retourne très longtemps. All right. Vous deux, go. Je vais assurer cette zone. Faites ferme ! Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est trop bien ! C'est trop trop bien fait ! Bon, à part ça, il n'y a rien qui change dans l'interface. C'est toujours les mêmes trucs. Mais ma carte, je n'ai aucune, mais... À part le fait d'être arrivé, mais... Il me reste trois quarts d'heure de flottement. La question est, qu'est-ce que je fais ? Ça, pour une colle, c'en est une. Ah, du dessin ? Bonne idée ! Volontiers. Voilà une très bonne sujection. Je valide. Très, très bonne idée. Oui, d'ailleurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les cinématiques... Ok. Il y en a pas mal à débrouiller. Là, il y en a six avec Jill, et il doit y en avoir six avec Chris. Je présume. Il doit y avoir les six combinaisons en jouant sur le fait de... Faire péter le manoir. Sauver le partenaire. Et... Et trucider le... Le tyran, je crois, non ? Ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais bref. Ouais, peut-être que je jouerai des tours suivants, et je vous le mettrai sur YouTube à l'occasion. À mes envies. Mais franchement bien. Attends. Je vais mettre la manette là pour éviter le drame. Euh... Oui, surtout que théoriquement, demain matin, je joue à Final Fantasy, donc je retrouverai la... La PlayStation. Sauver, bah oui aussi, d'autres persos, mais j'en dirai pas plus. Ah ! Ouais, bah je l'aurai, ouais. À l'occasion. Je ferai ça en YouTube. En mode YouTube. Alors, excellente suggestion de ta part, mon cher Torotin, on va se faire du dessin. Quelle bonne idée ! J'en a tout. Je crois que toi, c'est pas tropieważné ! Ouais, on va se faire du dessin. Je crois que toi, c'est pas trop sympa. Merci.